Hello tout le monde, hello l'équipe c'est Fredinho se retrouve pour l'épisode 2 de ce tour de france avec la française des jeux groupama avec david goudu comme leader donc on va faire aujourd'hui l'étape 4 5 et 6 donc voilà et ça sera un épisode intéressant bon à part la quatrième qui sera un peu plate ça sera sans doute un sprint mais après on a une belle étape avec le premier call hors catégorie entre peau et la reims ensuite on aura une belle étape aussi arrivé au sommet arrivé au sommet entre tarbes et côteret camp basque voilà donc ça sera deux très très belles étapes à suivre en tout cas première étape on n'a pas trop d'intérêt mettre un mec devant dans l'échappée on va voir mais je pense que s'il y aura un sprint massif étape 5 je pense qu'on va mettre thibault pinot dans l'échappée pour aller mettre des points au classement de la montagne il ya peut-être que le chapitre au bout je sais pas pareil pour tarbes en tout cas voilà nous on va essayer de faire le max de points avec thibault et on va essayer d'aller chercher au moins une sur le 3 avec david en tout cas voilà ça sera un bel épisode j'espère que ça va vous plaire les gars l'épisode 1 vous a plu j'espère donc n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire à l'abonnement un petit like un pouce bleu comme dire ibratv pouce bleu donc voilà les gars j'espère que vous allez kiffer ça vas-y je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est me lancer tout de suite sur la chaîne de frigidio voilà les gars donc on a mis l'axe vandenberg dans l'échappée on a 5 minutes d'avance on peut-être aller mettre des points bien comme il ya fabio féline avec nous fabio féline et on connaît sa pointe de vitesse ouais et même le le speaker là qui nous rappelle que c'est c'est le meilleur puncher de l'échappée donc ça va pas être évident d'aller mettre les points nous on va essayer de le faire avec l'art vandenberg pour la beauté du geste parce qu'évidemment c'est parmi que lui qu'on va viser le maillot à poids je pense pas que ça sera avec lui qu'on va essayer de le faire ça sera avec timo pinot mais ouais féline il est trop fort il est trop fort fabio féline et pour nous l'échappée perd du terrain on va mettre un petit point et du coup on va on va avancer un petit peu on va retrouver pour le sprint intermédiaire un peu plus loin là-bas et puis pour l'arrivée pour les 20 derniers kilomètres les gars c'est parti l'échappée traverse actuellement la zone de ravitaillement on a cinq minutes d'avance maintenant on va aller au ravito on va recharger un petit peu les batteries niveau barre rouge barre bleue ça va faire du bien un petit peu je pense sur la tête de course on va essayer de s'y remplacer avec kevin geniette parce que celui cas c'est le seul de notre équipe qui a déjà pris pas mal de points bon là on est encore on est assez loin pour aller pour sprinter mais on va c'est de s'est remplacé il est en difficulté pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint va être compliqué je pense parce que ça on est très loin et là ça lance déjà très très vite on va essayer de replacer au mieux allez c'est parti on a réussi à se replacer un petit peu on va prendre quelques points je pense mais pas énormément parce qu'on a évidemment qu'ils viennent c'est pas un sprinter normalement mais pour la beauté du geste du coup on n'a pas de sprinter on va essayer de faire avec lui on a pris quelques petits points combien exactement 5 5 plus 11 ça fait 16 points évidemment qu'on est très très loin mais voilà c'est pour la beauté du geste évidemment nous on va essayer de chercher la win on va essayer de chercher la win par contre on voit que vandenberg s'est fait lâcher devant par félin et nous basculer sur sur le david gaudu évidemment et on va se retrouver pour les vingt derniers kilomètres les gars parfaitement la situation en vue d'une arrivée groupée voilà les gars nous sommes à 15 km et félin n'a plus qu'une dizaine de secondes on voit que ça roule là c'est les c'est les coureurs de la formation l'auto l'auto destiny qui décide de prendre les choses en main nous je pense qu'on va tenter un petit coup comme on fait d'habitude en général tout va donc se jouer dans le final on va tenter un petit coup on va envoyer un coureur à la fin pour tenter de faire une petite dinguerie d'abord on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme en tête de peloton on va mettre quelques coureurs apaché il en bonne forme pourquoi pas essayer avec avec paché de tant qu'une attaque on va accélérer le rythme et puis on va faire attaquer un stéphane kung à là je pense que c'est une portion qui remonte un peu là là on en descente mais là dès que ça m'a dit que la route va monter on va tenter d'y aller avec kong et 11 km parce qu'il ya personne qui va attaquer genre personne va tenter sa chance là ça remonte là ça remonte un peu c'est peut-être le moment d'y aller avec avec un gars comme stéphane kung on va tenter comme ça elle attaque de kong à 10 km de l'arrivée il reste 10 km le peloton est bien parti pour se discuter la victoire et qui va réagir là ouais c'est l'équipe alpécine des matchs et vanderpool qui prend les choses il prend les coups la course poursuite en main relayé par la destinée et la kong il arrive pas à creuser évidemment parce que ça roule très très vite ça roule très très vite devant nous prendre son gel rouge peut-être qu'on peut c'est de gêner un petit peu les relais on va faire ça hop là il est repris les repris qui il est repris on va lire de rattraquer une deuxième fois le ton groupe et là il est remis lors mais une kong il n'a pas dit son dernier mot ça va pas suffire en tout cas voilà on dise organise un peu tout dans le peloton et ça c'est plutôt bien cong voilà tu as fait ce qu'il fallait c'est pas mal on va peut-être envoyé un deuxième gars il y a qui qui est près de nous là je vois pas grand monde on peut peut-être envoyer pâcher aller 5 km aller plus que 5 km pour le peloton le sprint est en train de se préparer la frison aussi qu'est la frédéric frison à la philippe aussi qu'ils replacent le julian je remercie à tuer à tout l'équipe le taux là pour lancer qu'à l'évée one ils ont l'air costaud ils ont l'air très très costaud je pense qu'on va on va rouler nous on va on va faire ça ça à prendre le rouge tous ceux qui n'ont pas pris on va faire attaquer tout le monde pour essayer de faire une dinguerie à la fin là on n'a plus de gel on a tout pris pour le peloton on rentre sur le circuit le circuit de nogano circuit de f1 les gars incroyable ça va sprinter sur sur le circuit du coup là c'est vraiment pour les sprinteurs pur 1 nous on est là je sais pas trop qu'est ce qu'on peut espérer morcoff ils sont tous là on va y aller on va y aller il ya vous doit un art qui est là allez david gaudu ah là 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 ça va être compliqué ça va être très compliqué david gaudu il va faire une belle place david on a fait le sprint avec gaudu on était très très bien placé en vrai ça va on finit pas trop loin je crois alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait en vrai c'est pas mal on fait 9e avec david gaudu qui n'est pas sprinteurs on est devant des pogacar carapaz matthews on est derrière ouais ah par contre qu'est ce qui vient c'est que vannard n'a pas pris les bonifs il finit juste derrière les bonifs et du coup au général il n'y a pas de changement toujours dans le même temps que août van harte et je pourrais la bonne opération pour kong aussi qui remonte au classement il prend deux places c'est plutôt pas mal d'où c'est tout ça alors il ya un mec qui est déjà une heure c'est team de kirk toujours pas d'abandon ça c'est bien aussi elle du coup là on va attaquer l'étape suivante bonjour les gars commençons le briefing de cette étape ouais une étape assez sévalonné on l'avait vu sur le graphique c'est une tape qui va grimper on a vu là il y aura la bataille pour les leaders on va l'arrivée à la reims pas mal le profil avec un col hors catégorie 167 km au programme ce n'est pas de la haute montagne ni une arrivée au sommet mais c'est le genre d'étape qui peut réserver son lot de surprises pour le classement général on est bien placé pour prendre la tête du classement général je compte sur vous pour tout donner doit pas rater l'occasion on peut viser une place parmi les trois premiers aujourd'hui allez bonne route les gars ouais donc on doit faire un podium c'est ça qu'on va demander dans l'oreillette je pense qu'à moyen d'aller chercher le podium quoique il ya quand même du pogacar il ya des vignes de garde il ya quand même des mecs très 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 costauds il faudra qu'on termine juste derrière eux mais en vrai à part eux je vois pas qui est meilleur que nous si je peux dire ça van arts il est bon mais je pense qu'il va travailler pour vignes de garde et qui sera pas à 100% à la fin il ya peut-être martinez qu'il faudra s'accrocher peut-être masse voilà mais je pense que c'est faisable c'est faisable jusqu'à on y on y va les gars on y on y croit on va placer thibault pinot dans l'échappé directement pour aller mettre les points du meilleur grimpeur il va rester avec david dans le peloton pour aller chercher la win et galette go 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 ok les gars donc les parties dans l'échappé avec thibault comme prévu on a aussi mis olivier le jacques avec nous attaque en tête du peloton et du coup là on a on est 13 on a un kilomètre 5 de la première côte on a un écart de près de trois minutes mais on voit qu'il ya pas mal de courants derrière rencontre il ya quoi de cause qui un groupe avec quatre amis où on sera du monde devant hélas c'est chouette parce que je pense que l'échappé peut aller au bout aujourd'hui n'est pas que mec dans le jeu classement général nous va essayer d'aller mettre des points avec eux avec le thibault on va laisser d'aller chercher le maillot des meilleurs grimpeurs il pense carrément moyen d'aller le chercher ce maillot il ya vraiment moyen d'aller le faire il ya pas beaucoup de points ici mais au col hors catégorie un peu plus loin là il y aura pas mal de points à aller chercher il lance le sprint pour le grimpeur et potentiellement aller chercher le maillot de villermoz qui avec nous aussi mais ya pas de bon parce que villermoz de façade à pinot on est meilleur que lui donc ça sera pas trop compliqué d'aller prendre le maillot je pense l'élion calme et jeanne est un coureur offensif qui n'aura pas attendu longtemps pour se faire remarquer après une victoire d'étape sur les routes du tour d'espagne dès sa première saison chez les professionnels l'albigeois remporte l'année suivante une étape sur le tour de france ouais calme et jean est avec nous attention à lui parce que c'est un bon puncher aussi le petit l'élan calme jeanne c'est un très bon puncher qui roule aussi très bien sur le plat et l'ivaine ceci qui est là 14 km avec pratiquement 7,5 % de pente moyenne ok donc on est dans le col de souder premier col hors catégorie du tour de france va falloir faire une bonne ascension on a Olivier lejacques qui met un bon tempo mais son positionnement en plein milieu d'étape ne devrait pas inciter les favoris aux offensives on est assez loin de l'arrivée mais c'est intéressant parce qu'il y aura pas mal de mecs qui vont se faire distancer dans le peloton par contre vandenberg il roule un petit peu fort il me semble leur avitaillement il est juste après va falloir qui résiste avec nous olivier lejacques alors c'est pas le jacques c'est vandenberg il faut revient olivier lejacques c'est vandenberg c'est l'art vandenberg qui avec nous il va falloir qu'ils économisent un peu qui met des relais mais sans trop en mettre parce qu'après on aura besoin de lui encore dans le reste de l'étape nous on est au pied là on est encore assez loin je pense que c'est la deuxième partie qui va être la plus intéressante quand on sera dans la partie rouge on a perdu vandenberg qui se fait distancer on le voit il est dans le fond de l'image 10, 8, 6, 4 et 2 points à se partager au sommet du col pour le classement du meilleur grimpeur on va essayer de se replacer un petit peu avec le type on a encore à 5 km on a perdu vandenberg bon il aura fait pas mal de relais ça gagne aussi ça devient compliqué pour peter ça gagne on a encore 17 on va être 16 du coup veut que ça gagne est parti l'event soucis qui lâche on n'est plus que 15 après il y a rapidement donc de prendre le gel après il y a un ravito mais pinot il n'est pas en grande forme si nous n'est pas en grande forme je sais pas s'il pourra aller vraiment au bout de s'est échappé en tout cas il va essayer d'aller prendre pas mal de points aujourd'hui c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec le thibault aller chercher ce maillot à poids elle en a trois kilomètres à deux marques qui tout louc attention à tout louc les trois kilomètres de on n'est plus que neuf ça craque à l'arrière la vie à remouss il est loin aussi alexis billermoz elle prend ce qu'il a qui prend gros relais mais on voit qui s'attendit mes épaules va pas tarder à lâcher aussi je crois le petit coup de ski mais ils roulent pour les autres parce qu'ils sont trois dans cette équipe astana il ya de la cruz aussi qui est là qui va mettre un petit relais enfin plutôt un gros relais même moi qu'un petit peu à prendre avant de mettre l'offensive calme et jeanne aussi qu'ils se replacent vous êtes à deux kilomètres du sommet observe les adversaires elle un kilomètre 7 de la crousse qui est renfermée là sur la droite le uneo squad tous qui aussi qui se replacent doucement à l'un kilomètre 3 ça a bientôt tenté de sortir là je pense après le virage à l'on va y aller maintenant nous il oule pour tic il est là bas un équipier en train de perdre le contact à vandenberg c'est terminé pour lui le thib ou pinot va les mettre les points tranquillement on est bien là avec le thib on va prendre le maillot à poids c'est passé en tête du grapheur c'est bien voilà 20 points pour le thib ou pinot tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grapheur c'est bien voilà on est maniopoie virtuel c'est pas mal du tout maintenant il faut bien gérer la descente les premiers ont entamé la descente du soudé qui va les emmener vers l'école d'ichert et de marie blanc 41 km et nous sommes dans le col d'ichert c'est un petit col de 4,4 km avec une moyenne de 6,4 donc ouais ça grimpe mais pas trop c'est assez court on va essayer d'aller mettre les deux petits points à qui à apprendre pour consolider un peu plus notre maillot à poids qu'on va prendre aujourd'hui on va le voler à alexis villermoz et après ça bah il y en a toujours deux minutes d'avance et encore une petite ascension assez assez grosse j'ai une petite mais c'est une grosse ascension et puis il y aura une belle descente pour aller à l'arrivée est-ce que pinot est-ce que l'échappé peut aller au bout est-ce que pinot peut aller chercher la win c'est bon c'est possible là on a perdu pas chez dans le peloton pas chez qui va prendre son bleu il est en difficulté à ya ouais on voit qu'il ya pas mal de coureurs en pls là dans le dans l'équipe la gaudu il encore bien ma doit s'il va protéger gaudu aller à kilomètres un kilomètre on va se replacer parce que ça va sortir je pense dans pas longtemps on va y aller maintenant avec le petit thibault pinot dans sa course au maillot à poids il va mettre les points thibault il va les mettre les deux petits points qui avait à m voilà au calme sans souci c'est passé en tête du grapheur c'est bien c'est carré le s dans l'école de marie blanche le peloton qui revient fort on a à une minute moins d'une minute est-ce qu'on va les jouer les points là je sais pas parce qu'ils sont pas loin ils pourront se disputer les huit secondes de bonification ainsi que les dix points du maillot à poids réservé à celui qui basculera en tête nous va tenter de le faire avec le thibault mais ouais ils sont pas très loin le peloton paris de rentrer dans pas très longtemps alors qu'il ya la philippe et yo allison qui disent pensé du peloton ça c'est une petite surprise c'est vraiment une petite surprise de perdre des décors comme ça déjà dans les baptistes est là qui relance l'écart qui remonte un petit peu il y a toujours une cinquantaine de secondes trois kilomètres est-ce que tivou peut aller chercher à la fin va grimper fort à l'alors d'une portion noire c'est peut-être le moment de pourquoi pas tenter d'accélérer un petit peu ici dans la portion noire allez pour faire mal un petit pas tout le monde l'aïa vire un mot ce qu'elle achète que baptiste est là qu'elle va nous suivre il ya que l'outil baptiste est là qu'il va prendre la roue on a refusé un peu d'hécart sur le peloton cong qui est lâché c'est dommage c'est à cong distancé on voit le donner son bleu stéphane cong madois aussi le jac a ouais sont tous en pls nos coureurs la cong qui va pas avec d'un goji va suivre les attaques parce que je pense qu'il y en aura il reste qu'il a encore pogacar vine de garde tous les favoris sont encore là tous les favoris sont encore bien présents allez deux kilomètres 5 on a avec baptiste est là juste on n'est que deux l'écart qui est d'une minute 13 ouais ça que ça monte un peu là sur le peloton on est presque à une vingt pas qu'on nous va falloir qu'on ralentisse sinon on va tomber en défaillance mais après cette ascension dira que de la descente 1 après ça ah il peut gâcher la sortie pour gâcher la sortie là il faut qu'on bouge avec david gaudu il faut qu'on bouge avec david gaudu qui nous il va collaborer devant le groupe maillot jaune et maintenant il faut qu'on y ait une minute de la tête de course il fallait se partir ont une minute d'avance sur le groupe des favoris avant de la course et à deux kilomètres du sommet voilà là on est dans la on est bien carapaz en pls je sais pas si c'est du bluff mais l'échappé à l'heure d'augmenter le rythme voilà david il est revenu ils reviennent forts et du coup là ils sont pas très loin là il ya 40 secondes un kilomètre nous voici d'aller mettre les points avec avec le thibault pinot on prend le il prend tout le gel rouge qu'on peut prendre baptiste est là il lâché ok on peut ralentir un peu je pense qu'on va aller on va réussir à aller prendre les points elle en a 700 mètres un niveau barre bleu là on est un petit peu dans le rouge avec avec thibault pinot on va ralentir une minute 20 on peut laisser venir je pense que on passera donc un petit peu accéléré pour être sûr mais on a passé à 16% ça grimpe fort voilà il attaque des villes de garde ça va rentrer ça va rentrer fort c'est bon on va réussir on va réussir à c'est bon on est passé avec le thibault on peut basculer sur david gaudu et puis nous on va le dire de continuer comme ça pour la tête du classement général virtuel ville de garde a pris des secondes et martinez non pour la charme n'a pas pris ça ça c'est le positif mon pinot est repris il est repris mais il a fait une belle opération pour le maillot à quoi et la tête de la course et de 30 secondes il a dit que kilomètres pour gachar qu'est ce qu'il fait pour gachar là est ce que peut gachar pour gachar va tenter d'y aller on dirait un pinot il va venir nous protéger du mieux qu'il peut il ya pour gachar qui est parti la ville de garde qui est parti il a une trentaine de secondes ça on va pas laisser faire on va rouler à fond avec les thibault mais thibault il faut qu'ils sacrifient dans la descente là pour qu'on rentre parce qu'on va pas laisser d'une garde prendre prendre une matinée de secondes comme ça cadeau au roi papa par contre le virage n'était pas excellent mais ça va on s'en sort il n'est pas loin à binde de garde on le voit romain bardec avec nous et pocacar qui va contrer et loue thibault puis nous on rétivaut puis nous il est un petit peu loin mais il aura fait une grosse étape pas sûr qu'il va pouvoir nous aider beaucoup dans ce final il en pls il en pls et tant qu'on reste avec pogacar et bardet c'est ça toute façon ville de garde il n'est pas très très loin je pense qu'on va rentrer allez 11 km 11 km bardet pogacar avec nous ville de garde à quelques mètres d'avance dans la descente les 10 mètres seront décisifs pour l'homme de tête car son avance reste faible sur ses poursuivants allez c'est rentrer avec martinez ils sont pas très loin ils sont juste là allez 8 km et maintenant terminé pour l'homme de tête encore sept kilomètres pour lui alors on est rentré on est rentré avec pogacar ville de garde est juste là on va prendre le bleu on va se mettre bien parce que mon avis il y aura un sprint pour la victoire nous va pas relier on va pas relier on va profiter de pogacar nous va pas relier le kippa à se sacrifier un petit peu là il n'occupe pas tout donné il sera peut-être moins bon pour l'esprit il veut qu'on relaie on va pas relier on va pas relier pogacar ça à toi de faire le job c'est un favori du tour nous on est outsider et puis nous est rentré je crois puis nous est rentré est-ce qu'on fait pas attaquer pinot et pogacar il est dans le dur là il est dans le dur pogacar est-ce qu'on peut pas y aller peut-être étant donné que pogacar est dans le dur le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête à pogacar devrait se jouer au spade à moins que quelqu'un ne parviennent à surprendre ses adversaires en partant de loin ouais pogacar il est dans le dur là il a fait un gros effort pour entrer c'est pas mal ce qu'on fait là maintenant il faut tenir il va faire rouler son équipe derrière toi mais faut tenter c'est qui qui roule là comme un comme un bœuf là derrière elle un kilomètre on n'a que romain bardet ça va jouer entre nous et barder la ligne elle est là on va y aller maintenant ah ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué on va faire deux oh la 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 défaillance à quelques mètres dommage 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 en cas voilà je crois qu'on prend quelques secondes sur sur pogacar c'est dommage de faire deux comme ça ça j'ai dégoûté par la fois on veut pas deux je crois on fait podium mais pas ouf 10 aujourd'hui le podium me semblait envisageable c'est dommage prend le maillot à poids c'est la bonne nouvelle de la journée on prend le maillot à poids on fait 7ème avec david gaudu on perd à 9 secondes mais en vrai on aurait pu mieux faire ça c'est ça c'est joué à très peu de choses puis nous qui vient à faire 11 pas mal aussi pour lui et au général on est troisième à quatre secondes de vannard donc on est vraiment pas loin bardet qui le dépasse pour une petite seconde puis nous qu'ils replacent au classement il est septième à 2 minutes 40 il y en a kong aussi qu'il a à 5 44 donc voilà plutôt pas mal maintenant on aura une troisième étape dans une étape de haute montagne ça va se compliquer un peu mais on y croit allez david on a déjà vu le profil le profil avec un col hors catégorie deux cols de première catégorie avec une arrivée au sommet et je pense que on va jouer la carte gaudu aujourd'hui la carte gaudu on va on va on va jouer la carte pinot pour le pour les points du grimpeur et je pense qu'on va essayer de faire le mieux possible comme à l'étape d'avant là ici on fait 7 mais en vrai ça s'est joué à très peu de choses on aurait pu faire de voir gagner si on aurait mieux gérer la fin de course en tout cas on a tenté à d'attaquer pogacar on a tenté le coup on aurait pu rester dans le groupe et jouer le sprint maintenant on a attaqué pogacar parce qu'il était en défaillance et malheureusement ça n'a pas porté à conséquence malheureusement mais voilà nouvelle étape nous on va tenter le coup c'est parti let's go 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 l'échappé on l'a pris l'échappé les gars avec thibault pinot on venait dans la côte de capverne petite côte de 3,9 km donc assez court avec 5,8% il a deux points à aller chercher je pense qu'on va essayer de le faire il y a qu'avec nous de dangereux je vois pas grand monde il n'y a pas grand monde de dangereux avec nous je pense qu'on peut aller mettre les points mais bon là c'est c'est que on va dire l'entrée avant le avant le voilà le plat principal qui sera le tourmalet et l'aspin qui arrivera plus tard dans l'étape en tout cas là on a un kilomètre deux on va se replacer un petit peu plus plus haut vers l'avant on prend l'intérieur il sort de passer en tête et puis là voilà dernier kilomètre avant le sommet du grimpeur nous on est très très bien placé on voit le portique ou pas on le voit pas encore mais on l'a vu il n'est pas loin on va y aller à 500 m c'est le moment d'aller le portique est là sur la droite derrière les arbres on le voit on y va let's go thibault yes voilà sans trop de difficultés on va mettre les points des personnes qui nous le disent plus de toute façon voilà c'est pas mal on a mis les points après la sprint inter bon ça on va pas le jouer on s'en fiche un peu pour rester poli j'allais dire une dinguerie les gars mais on va rester poli et après ça il y aura les deux côtes il y en a trois mais les deux premières qui vont arriver très rapidement nous retrouve là bas les gars on veut une coupure on se retrouve un peu plus loin dans l'étape pour discuter les autres grimpeurs voilà les mecs nous sommes dans le col d'aspin qui rime avec sapin mais il n'a pas et non ah si si là bas sur la gauche il y en a on l'envoie quelques-uns à même ici on a quelques-uns aussi 1 sur la droite du coup voilà on est dans le col d'aspin et ça c'est une grosse ascension est ce qu'on a le graphique non on n'a pas le graphique malheureusement mais ouais c'est 12 km à 6,5 un bon petit drapeau breton et chaque fois qu'on voit ça on pense à audrey new la bretonne préférée de fréginio ensuite voilà on va essayer d'aller mettre des points il ya dix points à prendre les gars donc on va pas cacher dessus c'est toujours 10 points à prendre pour le maillot du mur grimpeur pour thivaut pinot ça sera intéressant d'aller le chercher pour son dernier tour à thivaut pinot en irl vous comme vous le savez il prendra sa retraite le thibaut après une très belle carrière il faut dire ce qu'est vrai thivaut pinot l'écart est en train de fondre avec le maillot c'est bon coureur les échappés auront bien du mal à aller au bout le peloton qui à 3 minutes 20 le tour le fort restait bien placé vous êtes à deux kilomètres du sommet observe tes adversaires on va se mettre en petite caméra comme ça pour être vraiment en immersion avec avec le thibaut on va accélérer un peu parce qu'on voit que bouchard a pris quelques mètres à l'équipier en train de perdre le contact aïe vandenberg en pls on me dit signal dans l'oreillette ok tu vas prendre ton bleu l'axe vandenberg 3 km encore un 3 minutes pardon 3 minutes d'avance allez on a 1 km du sommet nous on est bien là 1 km 2 il ya qui a baptiste est là qui entre là comme dans l'étape d'hier 1 km à pas tarder à y aller je pense à pas tarder à y aller maintenant nous va accélérer tout doucement mais sûrement on voit le portique il est là bas on va y aller avec thibaut on veut les points nous on va les mettre les points sans trop de difficultés j'ai l'impression après on aura la descente récupéré et il ya un ravitaillement un peu plus loin aussi donc on peut prendre le gel tranquillement voilà on a pris les dix points toujours bon à prendre ok les gardes au tourmalet on arrive à la monji sera le premier au sommet du tourmalet la monji c'est les beaux petits chalets les beaux petits chalets du tourmalet vraiment c'est pas mal on se croirait en suisse c'est vraiment le décor est incroyable le décor est incroyable on a cinq kilomètres un peu moins du sommet du tourmalet pas mal de monde tous les sur les bords des routes un pas mal de supporter venu venu encourager les coureurs il reste plus que bouchard avec nous on n'est plus que deux baptistes elle a pris quelques secondes il est un petit peu en pls à une quinzaine vingtaine de secondes le peloton à 2,40 on a quatre kilomètres du sommet nous on va essayer de pas trop se briller et pour l'instant thibault qui prend le maillot je le siens s'il échappait parce qu'on a on a deux cinquante là on prend le maillot jeune pour l'instant si ça reste comme ça thibault qui fait un excellent tour de france déjà il est maillot à poire là pour l'instant il est virtuel maillot jeune mais bon ça bougera parce que je pense pas que les cartes va rester comme ça pense que derrière les leaders vont réagir évidemment je suis je suis comment on dit ça émerveillé par le décor c'est vraiment magnifique le petit drapeau flamand aussi qu'on a vu sur la droite drapeau italien drapeau basque drapeau basque j'en ai pas encore eu beaucoup ville de garde là qui a demandé à ses goreurs d'accélérer nous derrière on encore tout le monde ouais ils sont encore tous là par contre jeuniette en pls pas chier en pls kong en pls madouas ça va il est encore bien mais nicole l'appui dans l'échappé gaudu il n'a pas trop d'équipé derrière pour l'aider on va compter sur madouas jusqu'où madouas 3 à la compagnie je sais pas pas sûr que valentin ira au bout avec david un david va tout seul à un moment donné va falloir bien gérer les efforts pour david gaudu alain à deux kilomètres avec thibault pinault avec bouchard qui est toujours là aussi le drapeau flamand à droite encore une fois le lion drapeau des états unis aussi toujours pas de drapeau belge à l'horizon h ça me ça m'épêne un peu là pas de drapeau belge manière 1 km 5 10 minutes 30 à drapeau belge on l'a vu sur la gauche allez thibault un kilomètre d'une minute trente mouchard est toujours là mais pas pas de relais peut-être que thibault mais trop de puissance pour lui il ne peut pas ne peut pas trop réagir ne peut pas trop et des thibault il a trois bouchard à la distance et thibault est tout seul il est tout seul le thibault il est trop fort c'était lui le plus fort de l'échapper les portiques il est juste là après le virage à droite allez thibault qui va mettre les points tranquillement il à 500 mètres allez les gars on bouge de la route là c'est dangereux tout ça et derrière il se passe quoi là il n'y a pas grand monde voilà thibault qui met les points magnifique on n'a pas cher avec nous on l'a coup madois souci manière de nous protéger valentin il est encore là ça c'est bien il reprit thibault qu'elle aura fait une très très belle étape ok j'ai procédé peut-être l'attaqué pas chez 3 à chercher l'état pourquoi pas il est capable d'aller la chercher celle ci a une bonne forme c'est quoi on va on va le dire de de suivre les offensives pinot il aura fait une excellente étape rien à dire là dessus peut-être un petit peu protégé david 1 peut-être peut-être qu'il est encore capable à les plateaux du camp basque dans basque et à dire les gambas non c'est pas la même chose ce n'est pas des gambas c'est évidemment allez vanar qui est toujours là le out vanar qui est toujours là avec son maillot jeu et il a l'air d'être un peu en pls la thibault pinot ouais thibault pinot il va il est un petit peu dans le dur on va pas dire de pas de plus protégé godu qu'elle aura fait ce qu'il faut on va peut-être attaquer pas chez à douze kilomètres ma doigts ça va venir nous protéger pas chez lui peut-être qu'elle était je suis pas sûr ça va réagir dire pas chez un jeu pas sûr ça va réagir parce qu'il n'est pas dangereux peut-être qu'ils vont laisser aller chercher la victoire d'étape ça serait bien ça pour lui et pour l'équipe aussi allez il ya martinez qui encore la rapache et par contre il a du mal à remonter ma doigts ça va prendre le rouge et kung aussi il encore bien le petit coup n'a pas chez il peut pas y aller il peut pas y aller à nouveau quand il peut attendre un monde y aller 1 est-ce que ma douce pourrait pas y aller lui ma douce ou bien kong m'a pas chez ça sera ça sera compliqué je pense ouais kong il peut protéger godu et ma doigts va tenter d'y aller alors on fait ça allez on fait ça allez valentin ah ça réagit d'ailleurs valentin ça réagit y'a o'connor qui réagit au cas de charlie bouge pas nous va pas réagir derrière derrière ma doigts on va laisser partir il creuse un petit peu l'écart vingtaine de secondes van d'art est distancé j'ai pas vu là c'est ça fait des affaires de bardet qui prend le maillot jaune virtuel ma doigts a été repris va collaborer avec un coco nord les premiers ne vont pas tarder à atteindre au côté il leur restera 5 km d'ascension à la sortie de la commune le groupe maillot jaune et maintenant à une minute ça roule fort ça roule fort là c'est l'équipe de jumbo bisman là qui roule derrière pourrait durer l'état il ya dix secondes seulement pour ma doise qui sera sans doute repris allez nous mais avec goma bardet le virtuel maillot jaune on doit être repris malheureusement à l'est stéphane kong aussi qui est là il nous aide bien dans ce final est-ce qu'il a encore du gel à prendre kong non ma doise c'est terminé malheureusement kong qui fait le tap bien comme il faut il attaque vous laissez surtout pas prendre de l'avance allez il l'équiva kong va nous ramener le maillot jaune est à une trente de vous une minute trente de retard sur la tête et pour gachar pour gachar qui va à tadej à kong il peut pas y aller il peut plus y aller kong nous on doit y aller on peut pas laisser partir ces deux là mais c'est encore loin 4 km 1,5 les deux extraterrestres du tour de france qu'ils ont attaqué nous on a un petit peu cours pour pour réagir on l'objet de laisser partir on peut pas on peut pas réagir on a avec o'connor mais on peut pas faire mieux on va perdre du temps aujourd'hui on va perdre du temps au classement général il ne reste que trois kilomètres pour l'homme de tête on va même tomber presque en défaillance les trois kilomètres on va essayer de limiter la casse pour l'instant pas un top 10 enfin un top 10 mais ouais on perd pas mal de temps avec david gaudu qui en méforme aujourd'hui on voit que il en bas rouge en bas à droite là et là c'est pas bon ça se paye cash la méforme dans ce type d'étape à peine deux kilomètres encore pour le groupe de tête on sert deux minutes la sprint comment bardé qui est derrière nous pour l'instant nature premier français du général mais évidemment qu'on espérait mieux avec le david on espérait beaucoup mieux aujourd'hui mais malheureusement on ne pourra pas faire de miracle pogacar ville de garde ils sont au dessus du lot le groupe de tête et sous la flamme rouge la victoire sera pour l'un d'entre eux on va essayer de limiter la casse un maximum viser le peut être le top 5 au général un peu c'est de de pas trop perdre j'ai aimé c'est moi c'est dans ce qu'ils sont martinez pour cette arrivée au sommet martinez inley va falloir entrer sur la salle à non c'est pas une laisser ou qu'on a rentré sur eux assez rapidement victoire du qu'il a de pogacar devant ville de garde et là les les compteurs sont lancés on n'a pas de la flamme rouge nous on a encore un kilomètre de retard il l'est qui vient faire 3 o'connor fera 4 martinez 5 d'abord il ya un masque va passer aussi le contrat en train de 7e place aujourd'hui on va tenter d'accélérer on va tomber en défaillance malheureusement mais on donne tout ce qu'on a dans la bataille alors on va faire 7e avec le david gaudu top tadej pogacar victoire de pogacar bravo à lui il a réussi à manoeuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire il peut savourer cet instant devant ville de garde on peut dire que le tour se passe maillot jaune pogacar aussi tadej pogacar il est dans une forme étince lente et vous pouvez l'applaudir bien fort voici le maillot vert de ce tour de France goudvanard maillot vert il joue les tout premiers rôles cette année maillot à poids pour Thibaut Pinot et le maillot blanc pour pogacar aussi voici le maillot blanc de ce tour de France tadej pogacar ok donc voilà ça on est toujours en poids c'est ça qui est bien vous espérez mieux qu'un top 10 aujourd'hui le podium me semblait envisageable c'est dommage on conserve le maillot à poids tout n'est pas négatif en vrai c'était compliqué le podium parce que on voit que gaudu c'est le seul qui était en méforme dans le top 10 bon il y a Pitcock aussi mais il est 12ème mais dans le top 10 c'est le seul qui était en forme rouge et voilà il limite un peu la casse au général ça donne quoi ? au général ça donne qu'on est 6ème à 3,49 ouais ça va être compliqué hein ça va être compliqué en vrai si on vise le top 5 c'est pas mal on veut essayer de viser le top 5 avec David Goudjou en tout cas voilà les gars c'était Fred Gidio on a fait 3 étapes ensemble on arrive à la 6ème prochain rendez-vous ça sera la 7ème commençons le briefing de cette étape l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qui ne comporte pas de pièges particuliers on fera plus tard les gars on arrive au sprint massif est plus que probable une étape sans intérêt pour nous restez au chaud dans les roues bonne étape voilà donc le prochain épisode on fera celle-ci l'étape de Bordeaux l'étape de Limoges et l'étape du Puy de Dôme qui est une très très belle étape juste avant le jour de repos donc voilà ça sera deux étapes de plaine et puis une belle étape de montagne enfin une belle arrivée au sommet le Puy de Dôme j'adore cette arrivée je l'avais remporté avec Remco et Venupoul pendant un live en tout cas voilà c'est Frédigno on va se quitter là-dessus j'espère que vous avez kiffé l'épisode les gars je vous dis Toll Show à la prochaine pour d'autres épisodes Sous-titres par Jérémy Diaz